Bonjour et bienvenue une fois de plus dans mon petit bureau où je voudrais vous présenter ce joli petit mousqueton d'artillerie modèle 1829 T-BIS. Alors celui-ci est particulièrement intéressant puisqu'il a commencé sa carrière en 1831 comme mousqueton tout simplement 1829 et ceci dit il avait une platine à silex pas de hausse ici et puis le canon était simplement lisse et donc sa configuration finale nous avons une platine à percussion une hausse réglable le canon est rayé nous avons une ballonnette aussi et puis un changement à la baguette et donc je me suis dit que ce serait intéressant d'étudier un peu les étapes dans cette transition et parce que c'est souvent on a souvent l'impression que la transition entre les systèmes à silex et à canon lisse au système à percussion avec un canon rayé a été quasiment instantanée il ya eu un paquet d'inventions dans un temps limité et toutes les armes ont fait la transition assez rapide mais en fait c'est pas le cas et le cas du mousqueton d'artillerie 1929 et sert justement pour illustrer les différentes étapes successives pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui donc avant l'adoption du mousqueton modèle 1829 les artilleurs français sont tout simplement équipés de ce qui est un fusil d'infanterie très légèrement raccourci donc le modèle 1777 s'appelle fusil d'artillerie mais il s'agit tout simplement d'un fusil d'infanterie légèrement raccourci avec le système en neuf ils sont tout simplement dotés de fusils de dragon ensuite le système 1816 ils ont à nouveau leur propre fusil d'artillerie mais ça fait qu'il reste quand même fait un mètre trente si je me souviens donc ça reste quand même une perche et en fait le gros changement on vient en 1920 quand l'artillerie change fondamentalement de philosophie vis-à-vis les trains d'artillerie et les pièces et parce que jusque là les artilleurs accompagnés à leurs pièces plus ou moins à pied et maintenant avec les nouveaux trains les caissons sont organisés de telle manière que les artilleurs sont donc accompagnés assis sur le train et bien sûr dans ce cas là les gros fusils d'infanterie ou fusils d'artillerie sont plus vraiment pratiques alors ils se tournent vers la cavalerie et la cavalerie vient tout juste de sortir un petit mousqueton modèle 1822 et donc il est décidé d'adapter cette carabine pour l'artillerie donc première étape ils enlèvent une tringle puisque c'est plus nécessaire ils mettent une baguette puisque pour la carabine d'artillerie la baguette est logée quelque part sur la selle et il rallonge le canon légèrement de 9 cm et l'âme du canon fait 17,1 mm et nous avons donc le modèle 1829 donc voici l'artillerie enfin équipée d'une arme légère et maniable et il se passe rien pendant à peu près dix ans qui nous situe donc en 1840 et c'est là vraiment la date où la france décide de basculer définitivement vers les systèmes à percussion avant cette date il y avait eu des armes réglementées à percussion je peux citer par exemple pistolet d'officier de cavalerie 1833 carabine et tirailleurs 1837 par exemple mais c'était vraiment pas vraiment à la grande échelle mais 1840 c'est vraiment la date où il y a un basculement total et ça veut aussi dire que les armes à silex encore en dotation sont aussi transformés donc le mousqueton d'artillerie en fait partie étant donné qu'il était relativement neuf ils ont peut-être 99,9% été transformés donc ce serait extrêmement rare d'en trouver un encore dans son dans son état d'origine à silex et donc ça c'est la transformation t donc il y a un petit t rajouté derrière le modèle sur la queue ici et donc ce qu'ils ont fait ils ont remplacé bien sûr le chien par un chien à silex ils ont bouché la lumière et ils ont brasé cette masse lot sphérique ici très caractéristique du système français pour donc le piston et ils ont aussi enlevé le bassinet qui est maintenant inutile et il y a une pièce rapportée à la place que vous pouvez voir là elle est vissée par derrière dans la platine comme ça elle ne bouge plus ils ont aussi profité de l'occasion pour réaliser le canon à 17,6 mm c'est même marqué sur le canon je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait ils l'ont aussi fait au pistolet 1822 lors de leur propre la transformation t aussi je suppose que parce que les deux armes étaient en calibre 17,1 et en regardant la moyenne des diamètres ils étaient inférieurs à tous les autres donc je suppose qu'ils ont juste profité de l'occasion qui repassait tous dans les arsenaux de d'agrandir très légèrement pour qu'ils soient au même niveau que les autres donc voilà la transformation t donc passons maintenant la transformation bis qui a lieu à partir de 1846 et là il se passe beaucoup de choses alors premièrement le canon est rayé avec des rayures progressives le bouchon de culasse a maintenant une tige selon le principe tout venin nous avons une hausse elle n'est pas réglable mais en fait la planche a une série de petits trous avec des encoches au fond pour viser jusqu'à 600 m nous avons une nouvelle baguette donc je vous expliquerai le profil dans un instant et nous avons un tenon de baïonnette qui ressemble à celui du chasse pot qui est en fait pratiquement identique jusqu'alors il n'y avait pas de baïonnette pour le mousqueton et la baïonnette est celle de la carabine 1842 que je n'ai pas mais il ressemble à deux gouttes d'eau à la baïonnette chasse pot à l'exception que bien sûr le diamètre est plus grand et aussi le quillon va dans le sens opposé vers le bas vers la main mais on voit qu'en fait le tenon est encore et le même ça se monte sans problème et c'est vraiment ridicule les deux assemblées mais voilà je pense fortement que en fait les artilleurs utilisés le sabre plutôt comme un outil mais voilà c'était possible de monter sur le canon donc revenons au système tout venin le projectile tiré par ses carbines à tiges n'est pas encore un minier bien que monsieur minier est déjà actif au niveau de la balistique nous avons en fait un projectile tamisier appelé à l'époque une balle oblongue on retrouve dans les manuels d'instruction et il s'agit d'une balle cylindrique avec une tête pointue mais avec un culot plein donc il n'y a pas encore de jupe et donc pour l'utiliser il fallait simplement l'enfoncer pour qu'elle soit siégé sur la tige et ensuite avec la baguette il fallait donner deux ou trois coups pour la faire dilater et prendre les rayures et il y avait un net gain de précision avec ce système j'ai moi même eu une car enfin non plutôt un fusil presque un fusil de rempart norvégien à tiges et je peux vous dire que ça tire remarquablement bien le principal défaut c'était que justement il y avait une chambre annulaire autour de la tige qui était extrêmement difficile à nettoyer et aussi la tige pouvait être endommagée assez facilement c'était assez délicat mais en termes de précision c'était tout fait tout à fait convenable donc voici pourquoi nous avons cette baguette particulière donc vous voyez la tête est massive donc ça permet vraiment de bien siéger le projectile sur la tige et aussi le forcer à se dilater mais il y a aussi une autre fonction premièrement nous avons c'est évidé j'espère que vous pouvez voir donc avec une forme conique donc ça c'est primairement pour protéger le nez de la balle lorsqu'on l'enfonce dans le canon mais deuxièmement la cartouche pour les armes à tiges était la même pour tous pour toutes les armes donc pour les carabines de tirailleurs des carabines de chasseurs également et cette cartouche avait une charge maximum une charge plus forte bien sûr pour ces carabines et c'était trop fort pour le mousqueton donc mais ils n'allaient pas faire une cartouche spécialement pour le mousqueton simplement pour la logistique ça faisait pas de sens alors ce qu'il fallait faire c'était que les artilleurs recevaient les mêmes cartouches que les chasseurs ils devaient simplement donc ouvrir la cartouche la charge était de 4,5 grammes remplir la cavité de la baguette et jeter le contenu ce qui réduisait la charge restante dans la cartouche à 3 grammes qui était donc la charge réglementaire pour le mousqueton et ensuite il suffisait de continuer le chargement usuel donc suite à cette transformation assez importante bis il suit une petite série de changements plutôt liés aux tendances et au changement des munitions donc le premier a lieu en 1855 où la curieuse planche de hausse avec cette série de trous est remplacée par une hausse à curseur elle reste par contre calibrée à 600 mètres ensuite en 1856 arrive le premier projectile dit autoforçant donc c'est en fait le premier projectile minier modèle 1854 dit de la garde et bien sûr puisque c'est un projectile minier il n'y a plus besoin d'utiliser le système à tiges et celles-ci sont supprimées ensuite nous nous trouvons en 1860 où il y a le nouveau modèle de projectile 1857 celui-ci est très particulier puisque la cavité est en fait détrahydrique je ne sais pas pourquoi ils ont décidé sur ce profil assez difficile je suppose à reproduire mais voilà ceci a une balistique légèrement différente une portée plus grande donc la hausse est changée et maintenant va jusqu'à 650 mètres et ensuite ils en profitent aussi pour vérifier que les tiges sont définitivement supprimées lors du passage dans les arsenaux donc c'est encore plus rare je pense d'en trouver un mousqueton qui a encore sa tige comparé à un mousqueton d'origine 1829 Silex la modification de 1860 est la dernière à être subie par ce pauvre mousqueton et il finit sa carrière après la guerre franco-prussienne pour être remplacé par le système chasse-peau alors ce que je propose maintenant c'est que nous descendons à l'atelier où je vais très vite vous faire voir comment fabriquer cette cartouche selon le modèle 1863 avec le minier 1863 on s'en sait passer des modèles de minier celui-ci particulier parce qu'il a une cavité de forme pyramidale c'est une spécialité d'avoir des géométries bizarres dans notre cavité les autres pays sont simplement tronconiques mais nous on a toujours des formes très très compliquées mais voilà alors à l'atelier alors nous avons un tube de poudre en carton un tube de poudre en papier et l'enveloppe externe alors commençons avec le carton je crois qu'il soit très épais et donc ça protège la charge de poudre et aussi ça permet de casser cette partie de la cartouche lors du chargement vous verrez ça au stand alors maintenant l'enveloppe externe donc c'est une protection supplémentaire pour la poudre et aussi ça permet de fermer le tube sa partie inférieure comme ça la balle est séparée de la poudre il faut juste faire un tourillon et enfoncer le bout dans la cavité qui est plus ou moins la forme du nez de la balle voilà ensuite on va insérer le nez dans la cavité il faut qu'il y ait à peu près un centimètre et demi de l'enveloppe externe qui dépasse de la base de la balle vous voyez et ensuite il faut l'enrouler soigneusement pour essayer de bien serrer le papier autour du mandrin et de la balle sinon ça peut être difficile de charger une fois ça fait il faut juste faire un tourillon et enfoncer celui-ci dans la jupe de la balle et voilà le plus dur est fait il faut juste soigneusement enlever le mandrin des fois le tube de poudre vient avec ensuite il suffit simplement de charger et ensuite tremper la partie cylindrique de la balle dans de la graisse chaude et replier et fermer le tube de préférence en fait plutôt faire le graissage et ensuite remplir le tube et voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti comme ça je��서 les C'est parti ! 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 J'espère que vous avez apprécié ce petit tour au stand. Forcément, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Néanmoins, je suis assez content du résultat. Surtout que tous les trous sont ronds. Ce qui veut dire que le minier est bien stabilisé dans le canon, assez court, et arrive bien perpendiculaire au carton. Concernant le groupement, ces mousquetons sont généralement assez hauts de toute façon, et ça complique les choses à 50 mètres, vu que la première, la hausse de combat est pour 200 mètres. Et là aussi, j'ai dû utiliser une poudre plus rapide, donc j'ai utilisé de la 3F au lieu de la 1F, 1F et demi. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, et puis c'est difficile de se procurer quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère qu'avec une poudre, avec des granulés plus gros, il y aura donc une charge plus douce, et peut-être que j'aurai donc moins de trajet parabolique pour pouvoir recevrir un peu le groupement sur le carton. Vous avez remarqué aussi que j'ai utilisé une charge, donc la charge de 3 grammes, comme ça je n'ai pas eu besoin de saigner la charge et de gaspiller de la poudre, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit parcours à travers ce qui est plus ou moins le développement du système de percussion dans les armes réglementaires françaises. Il y a quelques choses à ajouter encore, mais ça, on verra si je peux trouver les armes nécessaires. Et il me reste juste à vous remercier pour votre patience, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et aussi, je vous remercie pour votre soutien, quels que soient vos moyens, que ce soit sur Patreon, vos commentaires, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube naturellement. Donc voilà, et à la prochaine, au stand j'espère ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada